Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci donc nous allons faire le vidéo test la lumière sur Trine 2 Donc Trine 2 je vous l'avais présenté en vidéo découverte en décembre, j'avais également fait le vidéo test du premier Trine Pendant cette période et je vous avais dit donc que je comptais vous le tester en décembre mais finalement Bon voilà, avec la sortie de Star Wars The World Republic que j'avais pas mal joué depuis sa pré-release Et d'autres jeux que j'ai commencé entre deux, bah finalement Trine 2 j'ai un petit peu, je l'avais toujours pas fini Donc voilà on est en février et je l'ai enfin terminé, donc je vais vous faire le vidéo test évidemment avec un petit peu de retard Voilà plusieurs choses déjà, on va tout de suite aborder quand même la durée de vie comme ça se sera fait Donc au niveau de la durée de vie, et je vais faire d'ailleurs pas mal de comparaisons avec le premier Trine C'est que Trine 2 est moins long que le premier, attention cela dit L'histoire en soi c'est la même durée, c'est à dire que c'est à peu près 8h de jeu Mais dans le premier try on avait une vraie rejouabilité, c'est à dire que déjà on avait une trentaine de succès Ici on en a que 13, la trentaine étant d'ailleurs plus difficile que les 13 qu'on a à faire J'en ai que 3 sur les 13 parce qu'ils sont pas liés au scénario Mais ils sont assez simples à faire finalement Donc en fait le truc c'est que Contrairement à la trentaine sur Trine 1 qu'on avait des pas mal shows à faire Voilà il y a vraiment beaucoup plus de rejouabilité par rapport au succès sur le premier Trine En plus de ça le second est beaucoup plus axé sur des choses qu'on voit dès la première fois qu'on finit le jeu Alors que le premier Trine c'est plus de la rejouabilité justement pour s'améliorer C'est à dire qu'il y avait vraiment une vraie difficulté tout ça, un vrai challenge Et en plus de ça il y avait vraiment pas mal de choses à trouver et assez difficiles à choper Alors que finalement ici tout ce qui est à trouver, tous les secrets sont assez évidents à choper Je les ai pas tous parce que je me suis pas trop attardé dessus pendant que j'ai fait les jeux la première fois En tout cas je l'ai fait qu'une fois donc voilà je me suis pas trop attardé dessus pardon Mais c'est beaucoup plus simple d'accès, c'est beaucoup plus casualisé ce Trine 2 Déjà que le premier n'était pas non plus un jeu hardcore gamer, le second l'est encore moins Pour plusieurs raisons, déjà la difficulté globale mais en plus de ça vous allez le voir après Au niveau de la personnalisation c'est beaucoup moins complet Mais cela dit, cela dit, cela dit le jeu et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo Est bien meilleur que le premier tout de même Voilà, donc au niveau de la durée de vie, donc je dis 8 heures de jeu qui sont découpées donc en 13 chapitres Un chapitre, on appelle ça chapitre mais c'est des niveaux tout simplement On appelle ça chapitre puisque le jeu se veut être un conte de fées finalement, un livre ouvert Donc on parle de chapitres ici Le dernier chapitre c'est juste un boss, donc en fait il y a 12 niveaux et un boss final Il n'y a pas qu'un seul boss dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup mais il n'y en a pas qu'un seul Mais voilà, il y a 12 niveaux et un boss, il faut savoir ça L'histoire d'ailleurs est bien meilleure dans cet opus que dans le second C'est la suite directe du premier opus Mais voilà, c'est une deuxième aventure je dirais Mais ça reste la suite, c'est la suite directe mais c'est une aventure complètement différente de la première Si ce n'est qu'on a toujours le Trine Qui met de sa goutte d'eau dans l'histoire Voilà Donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer tout de suite un petit niveau On va prendre, je ne sais pas du tout ce qu'on va prendre Mais on va le prendre Alors on va aller faire ça, le Val-Lombu ça a l'air marrant Donc là vous voyez comme je vous l'ai dit le jeu se veut comme un livre ouvert Et là vous entendez un narrateur parler, lire le texte à gauche Pendant qu'on nous présente une image à droite Qui a un rapport plus ou moins étroit avec le niveau à chaque fois Et sur un fond, enfin avec un fond qui est un livre Vous voyez, parce que comme je vous l'ai dit Donc le jeu se veut vraiment axer sur ça C'est vraiment axer sur son côté enchantresse, conte de fées Et tout du long en fait on nous le rappelle Que ce soit par les voix des personnages et du narrateur Qui sont super bien amenés pour ce genre d'histoire finalement En plus de ça, nous avons cette fameuse présentation sous forme de livre Nous avons plein de poèmes éparpillés sur la carte Enfin on en a 13 en tout, éparpillés dans le jeu Nous avons vraiment une histoire franchement Qui est vraiment un petit conte de fées finalement C'est vraiment ce genre d'histoire qu'on verrait dans un conte de fées C'est vraiment ça en fait C'est vraiment un jeu vraiment axé sur ça Enfin tout l'univers, tout ce qui a axé à l'univers, scénario, etc Mais tout ça se veut féérique Clairement ça se veut féérique Et vous allez voir que c'est une très bonne chose d'ailleurs Donc on va démarrer le niveau Donc d'ailleurs première chose qui saute aux yeux ici C'est les graphismes Là vous le voyez direct, c'est magnifique Ce jeu est magnifique tout simplement C'est une claque graphique Pour moi c'est l'un des plus beaux jeux PC Si ce n'est même dans le top 5 des plus beaux jeux PC Cela dit, c'est un excellent jeu Et pas juste pour ses graphismes, vous allez le voir Voilà graphiquement c'est une tuerie En plus vous pouvez remarquer Qu'on n'est jamais au premier plan Là vous voyez il y a des plantes devant moi, etc Il y a au moins deux plans à chaque fois devant vous Ce qui fait qu'en fait on sent vraiment ancré dans le niveau Parce que c'est vrai que moi je n'aime pas Par exemple dans un Mario on est toujours au premier plan Moi j'aime bien les Mario mais Voilà on est toujours au premier plan Donc voilà c'est vraiment pas C'est dommage Vous voyez il pourrait mettre des plans un peu avant, etc Ça pourrait être marrant Il y aurait des petites particularités de gameplay A ajouter grâce à ça Mais ils ne l'ont pas fait On entraîne de non plus Il n'y a pas de nouvelles particularités de gameplay Mais ça permet une immersion bien plus complète Et en tout cas c'est super joli De ne jamais être au premier plan D'avoir toujours des éléments de décor devant nous Qui en plus sont bien souvent vivants Comme vous pouvez le voir Les espèces de feuilles là en premier plan qui bougent Donc voilà D'ailleurs le jeu est extrêmement vivant Pardon, tout du long On a toujours quelque chose qui bouge à l'écran Et ça c'est énorme Alors au niveau du bestiaire Donc sachez qu'on a principalement en ennemis que des gobelins Principalement Et des canons tout ça qui nous tirent dessus Ce qui grossièrement était le cas dans train 1 aussi Mais on a quand même beaucoup plus d'ennemis dans le train 2 Puisqu'on n'a pas que ça On a des plantes carnivores On a ces espèces d'abeilles On a des crabes On a plein d'ennemis assez balèzes aussi Qu'on n'avait pas dans le premier opus Parce que le premier opus était beaucoup moins axé à action que celui-ci Celui-ci est pas mal axé au niveau de l'action C'est pas vraiment un jeu d'action non plus Mais ça reste quand même beaucoup plus axé sur l'action Il y a beaucoup plus de combats etc Que le premier opus D'ailleurs ça permet de compenser je dirais Un souci du train 2 par rapport au premier Parce que ça reste quand même un bon point du jeu Mais ça reste un souci par rapport au premier Pardon je suis un peu n'importe quoi là C'est que Eh bien nous avons Une réflexion je dirais Banale C'est à dire que à part pour les deux ou trois derniers chapitres Eh bien on a un jeu extrêmement simple Il n'y a aucune difficulté De même façon dans les trois derniers chapitres Il n'y a pas vraiment de difficulté quoi Mourir deux ou trois fois Mais voilà On sait directement ce qu'il faut faire quoi La difficulté est vraiment pas là quoi Alors ça c'est un petit reproche que je fais au jeu Donc la difficulté par rapport au premier Parce que le premier avait une difficulté certaine Autant il était moins axé sur le scénario Donc ça ne gênait pas pour Pour l'immersion à la progression Et là le fait de n'avoir un jeu pas difficile sur Train 2 Permet de ne pas se couper Je dirais la progression Que ce soit parce qu'on est énervé dans ce cas là On arrête le jeu pendant plusieurs semaines Parce qu'il nous a saoulé Ça peut arriver pour certaines personnes Qui n'aiment pas les jeux difficiles Ou alors parce que Je sais pas moi Tout simplement Bah voilà Parce qu'on meurt souvent Donc on galère sur un niveau Et finalement Bah ça coupe un peu Le suivi qu'on avait sur l'histoire Etc Oh putain Vas-y Bon toi tu commences à me saouler Tu vas arrêter de bouger Voilà Hop Donc là On va choper cet enfoiré Voilà On l'a tué Voilà Voilà Donc 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 Sachez que Train 2 Est moins bon en réflexion Que le premier train Mais cela dit On ne fait qu'avancer En réflexion Il n'y a que constamment Qu'on avance dans un niveau C'est de la réflexion Il faut toujours savoir Comment continuer le niveau Il n'y a pas juste On avance On fait de la plateforme Et après il y a une grosse énigme Non non Ça se passe pas comme ça Dans Train C'est qu'on a constamment De la plateforme Et de la réflexion Il faudra toujours Se balader entre de la plateforme Evidemment C'est vraiment un jeu de plateforme Et en même temps Il va falloir toujours réfléchir Pour savoir comment accéder Aux plateformes Et comment Ouvrir le chemin Qui suit Après les plateformes Et c'est ça en fait Train finalement C'est une accumulation De réflexion De phases de réflexion Finalement On ne fait que ça De la réflexion Avec quelques phases de combat Comme vous l'avez vu Des embuscades de gobelins En plein milieu Grossièrement C'est ça Vous voyez par exemple Ici On va se ramener là Hop Donc là On va tuer ce enfoiré Hop là Et là vous voyez On a des trucs Qui sont apparus Donc là il va falloir Là c'est un des premiers niveaux Donc franchement La réflexion est ultra basique Donc là il va falloir Sauter un bon moment Donc là c'est de la plateforme Toute simple Mais les phases de réflexion Je dirais dans Train 2 Contrairement au premier Finalement C'est que C'est pas juste sur la progression Du niveau Parce que ça c'est extrêmement simple Comme réflexion Les vraies phases de réflexion Qu'on aura dans Train 2 C'est vraiment pour récupérer Les bulles d'expérience Là on ne les voit pas Parce que je les ai déjà Récupérées personnellement Comme c'est ma sauvegarde Elles ne sont plus là On ne peut les récupérer Qu'une seule fois Donc voilà Puisqu'on garde D'ailleurs la progression Des compétences Etc De nos personnages Peu importe Si on revient Dans le jeu Dans les premiers niveaux Du jeu On garde notre progression Avec notre sauvegarde Ce qui est d'ailleurs Très bien en soi Puisqu'il y a Un mode coopération Et qui est une nouveauté Cela dit de la série Un mode coopération Donc Qui est extrêmement bien Puisque Voilà Chaque joueur peut jouer Un des personnages Et c'est super bien fait Bon c'est vrai que Cela dit Le magicien Est un peu cheaté Puisque le magicien Et Peut tout faire Finalement Il peut tuer Il peut Il nous fait évoluer Il n'a plus de barre de mana Contrairement au premier opus Encore une casualisation Donc je vous avais parlé De casualisation tout à l'heure Donc voilà encore Une de ces fameuses casualisations Donc là Ce qu'on va faire Parce que lui il me saoule On va aller le tuer On l'a raté On te lâche moi Hop Ici c'est bon Hop là Enfoiré de gobelin Alors Alors ici Il va falloir donc Activer le levier Hop Le problème Normalement C'est que ça tombe Donc ce qu'il va falloir faire C'est qu'ici là Je pose une plateforme Pour ne pas aller dans le feu Elle va directement Se faire péter Donc là c'est vraiment Un mini tutoriel C'est un des premiers niveaux Donc forcément En fait ce qu'il nous explique C'est qu'il faut prendre Certaines plateformes Cachées dans le niveau Ou pas forcément cachées Mais plans Qui sont dans le niveau Tout simplement Et qu'il faut s'en servir Donc Pour ce genre d'obstacle Puisque ce n'est pas possible Sinon de passer Donc là On va mettre ça là Voilà On va activer Le levier Voilà On va se dépêcher Ah ouais On peut pas Alors Il va falloir Bloquer là-haut Voilà Et maintenant On peut passer Tout simplement Donc voilà On va pas s'attarder Sur la réflexion Même si c'est un des gros points Du gameplay du jeu Ça reste Voilà C'est Voilà Je vais pas vous en raconter plus Si ce n'est vous les montrez Les phases de réflexion Tout simplement Donc là vous voyez On peut jouer un petit peu Quand même avec l'air Je vais quand même vous montrer ça Donc là Ce qu'il va falloir faire C'est trouver Les éléments comme ça Hop Comment j'avais fait ça déjà Ok On va bouger ça deux secondes Voilà On va prendre ce bloc Si je dis pas de bêtises L'air va pousser le bloc Non Ah attendez On a ouvert un truc ici Ouais normalement Attendez Qu'est-ce que j'ai ouvert là Ah ouais non C'est un autre endroit Ah voilà C'est ça qu'il nous fallait Hop On va récupérer ça Voilà Ensuite On pose ça là Hop On va même faire plus simple On va même faire plus simple C'est qu'on va Poser ça comme ça Et voilà Ça il va rester constamment Dans les airs Le petit souci quand même C'est qu'il faut que j'arrive A passer avant Parce que là Sinon on est pas rendu Donc on va pousser ça là Allez bouge Voilà Donc là on va recommencer Ce qu'on venait de faire Donc on va prendre ça Tac On va le pousser On va foutre ça Et voilà Ensuite on se crée Une petite plateforme là Et on passe Voyez Ça c'est une réflexion Un tout petit peu plus poussée De ce qu'on a vu jusque là Depuis que j'ai commencé le niveau Et la vidéo forcément C'est un tout petit peu plus poussée Et c'est en général Donc les phases de réflexion C'est un petit peu ça en général Bon là c'est vraiment le B.A.B. Il y a des phases en tuyau Qui sont un petit peu plus Assez complexes quand même Il va falloir un petit peu réfléchir tout de même Donc là Le salaud Je vais te lancer Hop On va lui On va le lancer Une épée Enfin Ah putain je l'ai loupé Bing Je l'ai loupé Alors On va passer là-haut maintenant Voilà Alors est-ce qu'il faut que j'aille en bas Ouais c'est ça Donc ici On descend Et voilà Donc alors Maintenant qu'on a évoqué Donc je vais vous montrer brièvement Les phases de réflexion D'action Et de plateforme Donc qui sont les trois Particularités du jeu Enfin de gameplay du jeu Vu que c'est les trois grands axes C'est un jeu d'action plateforme réflexion Forcément Voilà Donc maintenant Ce qu'on va parler vite fait Donc au niveau des graphismes Bon il n'y a pas besoin d'évoquer Je vous l'ai dit de toute façon au début Quand on est rentré dans le niveau C'est un des plus beaux jeux Qui est sur PC C'est magnifique En plus c'est un jeu indépendant Ça je ne l'ai pas précisé Mais le jeu est un jeu indépendant A sa sortie Il est sorti à 20 euros En version boîte Donc matérialisée Collector Qui inclut le premier opus C'est à dire que pour 20 euros Vous avez train 1 Train 2 Et il y a même un artbook Il me semble Attendez je vais prendre vite fait le truc Je vais vous dire ça Je vais prendre la boîte Hop Alors train 2 Bon la version collector C'est Donc voilà ouais On a le train 1 offert On a l'OST De train 2 On a train 2 forcément Et on a un artbook Alors l'artbook Je vais regarder vite fait Il est en fait Il est dans le boîtier du DVD D'ailleurs le boîtier est assez bombé Finalement parce que Ce n'est pas un gros artbook Attention C'est un mini livret je dirais C'est un petit peu la taille D'un fameux livret Qu'on avait dans les anciens jeux Sur console Genre PS2 et tout On avait des livrets assez gros Qui nous donnaient des indications Sur le jeu etc Mais là c'est un peu pareil Sauf que c'est vraiment Des pages épaisse C'est vraiment de la qualité Et les artworks Sont d'ailleurs magnifiques Cela dit ce n'est pas traduit C'est en anglais Ils sont magnifiques Les artworks Bref En tout cas moi je vous conseille De prendre directement La version La version artbook Donc le jeu est un jeu Steam Forcément Donc voilà Il va vous falloir Steam Si vous ne l'avez pas Pour jouer à Train 2 Et Train 1 D'ailleurs Train 1 N'est pas fourni en DVD Puisqu'il faut Directement le télécharger Sur Steam Vous avez un petit code Inclu dans le boîtier du DVD Pour ça Plus encore un autre code Pour l'OST Donc voilà Ça nous permet Enfin non Pas un code pour l'OST C'est la clé Steam Pardon Pour Train 2 Et l'OST est inclus Dans le DVD Dans le DVD de Train 2 Vous allez dans le répertoire Du DVD Et vous aurez l'OST Voilà Voilà Donc voilà Pour 20€ On a déjà tout ça Et c'est vraiment De la bonne qualité Le Train 2 A lui seul Vaut largement 20€ D'ailleurs Il est tellement Il est tellement bien fait Finalement Que Il aurait pu Honnêtement sortir Comme n'importe quel jeu A 70 boules Bon forcément Je n'aurais peut-être pas J'ai acheté à 70 boules Parce que Je ne sais jamais Mes jeux à 70 boules Mais Voilà Bon c'est 50€ sur PC Il aurait pu sortir à 50€ Sur PC Mais cela dit D'ailleurs La version collector Que je vous ai parlé N'est pas disponible Sur PS3 et 360 C'est juste sur PC Sur PS3 et 360 C'est disponible Uniquement en dématérialisé Sur le PSN Et le Xbox Live J'ai oublié de le préciser Vu que c'est aussi un jeu Qui sortit sur console Il faut que Il faut que je fasse La part des choses Donc lui par contre Je pense que vous aurez Pour le même Vous en aurez aussi De toute façon Pour 20€ Pour les deux jeux Mais cela dit Vous n'aurez pas L'artbook etc Ce ne sera pas Des maths et tout Alors ici Comment j'avais passé Cette zone Je ne sais plus du tout Oula Ouais On est mal barré là Je ne sais même plus Comment j'avais passé Cette merde Normalement Bon de toute façon On va faire un truc tout con On ne va pas se faire chier Hop 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 On ne va pas s'emmerder Comme je suis avancé Dans le jeu Moi je peux passer Comme ça C'est une des façons Dans laquelle on peut passer D'ailleurs je pense Que je suis passé Comme ça aussi La première fois Hop là On récupère De la vie Pour Zonia Et on avance D'ailleurs je ne pense pas Que je l'ai dit Mais Dans ce Dans cet épisode On apprend enfin Le prénom des personnages Puisqu'on ne les connaissait pas Dans le premier train D'ailleurs Je pense que je vous l'ai dit aussi Dans la vidéo Le jeu est beaucoup plus axé Sur son scénario Que le premier train Puisque le scénario Le premier train Clairement est merdique Enfin Il est plus basique Tu meurs quoi Et train 2 Sur son scénario A lui tout seul Et moyen Clairement Mais Cumulé A l'univers Au background Etc Il est énorme Voilà Il faut vraiment Voir ça comme ça Donc là vous voyez Là ça vous prouve Que c'est magnifique Regardez moi ça C'est quand même magnifique La grenouille géante J'adore Donc là Comment je faisais ça Ah voilà Donc là Elle va gober ça Hop Et du coup Elle va nous faire Un petit passage Il va falloir passer Tu le vois Hop Voilà Hop là Oh putain Je suis tombé J'ai pas été assez vite On peut aussi également Passer dans l'eau Pour récupérer Des Boules D'ailleurs je ne l'avais pas fait Hop Ça va me faire Deux bulles d'XP en plus Et Voilà 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 Il y a vraiment un intérêt Donc à explorer D'ailleurs vous voyez Comme c'est magnifique Sous l'eau Regardez moi ces effets de lumière C'est juste dantesque Je kiffe Alors d'ailleurs Petite autre particularité De gameplay Le guerrier Encore une casualisation Par rapport au premier train Le guerrier Coulait Directement Au sol Parce qu'il porte une amure l'autre Forcément Ce qui est encore le cas Sur train 2 Le problème C'est que sur train 1 Il ne pouvait pas du tout nager Alors que sur train 2 Il peut Donc voilà Il y avait vraiment un intérêt Finalement sur le premier train A A bien choisir son personnage Quand on était sous l'eau Et dans celui-ci Ce n'est plus le cas Finalement Puisque dans tous les cas On ne peut pas attaquer sous l'eau On ne peut pas utiliser les pouvoirs du magicien Et donc Et il nage à la même vitesse Donc en fait Il n'y a aucun intérêt A A switcher entre les personnages Dans celui-ci C'est dommage Mais bon Voila Donc est-ce qu'il y a encore un truc Planqué là-dedans Que je n'avais pas pris Apparemment c'est bon Ouais Oui c'est quand même magnifique Ah j'adore Les graphismes de ce jeu Ce sont énormes D'ailleurs la bande son Je vais parler de De l'OST Qui est offerte Avec la version collector La bande son est énorme Dans ce jeu Elle est juste énorme Vous pouvez entendre Vous pouvez Attendez je vais me taire deux secondes Et je vais vous laisser écouter Bon celle-là C'est une musique Qu'on entend assez souvent Mais qui n'est pas énormissime Non plus Mais elle est pas mal quand même Vous voyez ça reste pas mal C'est un jeu indépendant Je le rappelle Franchement pour un jeu indépendant C'est un truc de ouf J'ai vu aucun jeu indépendant Qui Qui qualitativement Arrive à la suite de ce jeu là Si ce n'est peut-être Amnesia Mais bon Amnesia Voilà C'est pas le même budget Je pense tout de même Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Basées sur Sur D'ailleurs Le moteur physique de ce jeu Est assez énorme aussi Par rapport au 1 C'est une amélioration L'humain avait un moteur physique En toute somme Banale quoi Même s'il était pas mal utilisé Et ici Ben voilà Il est vraiment Énorme Le moteur physique de ce train En tout cas La physique est énorme J'adore les interactions Avec le décor Tout ça C'est super bien fait J'étais assez Assez surpris La première fois Alors ici Qu'est-ce que je vais faire Donc là je vais passer par là On va charger Dans la tronche De notre ami A qui le tour Donc là on peut également Rebondir sur Ces petites plateformes Voilà Alors est-ce qu'il y a des Il y a moyen de passer là-haut Si j'ai envie Mais on va pas le faire On va aller à droite Hop là Oh putain je suis tombé J'aurais pu passer par là-haut Pour récupérer des espèces De bulles d'expérience C'est ce qu'il faut faire Normalement Mais là Là on s'en fout un peu Hop là Donc là On passe ici Hop On va là Hop là Et on saute Donc là J'ai entendu un gobelin Il est juste en bas Hop là Dégage On va faire tomber la ruche J'aurais pu également Tuer en faisant tomber la ruche Sur lui Alors ici Est-ce que c'est assez gros Normalement Ça a l'air Non Putain un tout petit peu Trop long quoi Bon c'est pas grave On va faire ça Non je suis tombé Non c'est pas grave Hop On va Est-ce qu'il y a moyen De passer par là d'ailleurs Tiens Ah ouais il y a moyen Il y a plusieurs façons De passer J'aurais pu passer par haut Comme je peux passer par en bas Voilà Alors On va s'arrêter là On va s'arrêter là Je pense De toute façon On a fait un petit peu le tour Finalement Donc au niveau de la durée Je fais un petit peu Le rappel des choses Niveau durée de vie 8 heures de jeu Beaucoup moins de rejouabilité Que le premier train Beaucoup plus facile Que le premier train Beaucoup plus casualisé Donc que le premier train Voilà Donc Ça c'est que des points faibles Cela dit Il est beaucoup plus joli Beaucoup plus immersif Un scénario un poil plus poussé Un background bien meilleur Un univers bien plus enchanteur Un moteur physique plus poussé Ça je pense que je ne vous l'ai pas dit Dans les 5 points que je vous l'ai dit Juste avant Également On a Une OST bien meilleure Ça je ne sais pas si je vous l'ai dit également Si je ne vous l'ai pas dit Ces 2 points Ça fait 7 points déjà Qui fait que c'est meilleur Que le premier train Également L'action est meilleure Le bestiaire est meilleur Les compétences sont meilleures aussi Elles sont moins nombreuses Il me semble Enfin Ce n'est pas qu'elles sont moins nombreuses Elles sont moins évoluées Il me semble Mais cela dit Elles sont plus nombreuses C'est à dire que par exemple Désormais Le magicien peut Faire léviter des monstres C'est à dire qu'en mode coopération Le magicien est même utile En action Même en mode solo Il est utile Cela dit Il peut toujours créer Donc des planches Et ces fameux cubes Que je vous ai montré tout du long Mais il ne peut plus créer Ces fameuses plateformes Gravitationnelles Qui lévitaient dedans Enfin Ces fameuses plateformes Qui lévitaient dans les airs Il ne peut plus en faire Ensuite Zoya Elle peut Désormais Se mettre en furtif C'est à dire invisible Un petit peu comme un Comme un assassin Comme un voleur dans WoW Comme un assassin Dans Star Wars Comme 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 plein Comme plein de Je dirais de voleurs Dans les derniers jeux Sur PC De ces dernières années Finalement Également Donc elle peut toujours tirer Des flèches de feu Elle peut tirer Des flèches glacées Enfin des flèches givrées Et flèches glacées C'est qu'elle en tire deux en même temps Elle peut désormais Tirer des flèches explosives Pour exploser Certains éléments Du décor Et faire extrêmement mal aux ennemis En une seule flèche Puisqu'en fait Dans le premier train Quand on faisait des dégâts C'était parce que Déjà on chargeait nos attaques Et en plus En évoluant la recherche On lançait plus de flèches A la fin Je crois que c'était 4 ou 5 flèches Avec l'item Qui a rajouté une flèche par attaque Mais désormais C'est plus le cas Désormais C'est par rapport au type d'attaque Qu'on utilise Ensuite Pour le guerrier Donc le guerrier Sur le premier train Et ça c'est un bon point Il était Quasiment inutile Puisque lors des phases d'action On privilégié L'archère Et lors des phases de réflexion On privilégié Notre ami Le magicien Donc le guerrier Avaient vraiment très peu de place Pour lui Mais désormais Le guerrier Est vraiment l'atout majeur Dans un combat Puisque déjà Il est pas plus résistant Malgré qu'il porte une armure lourde C'est pas très logique Mais c'est comme ça Cela dit Il peut bloquer les attaques Avec son bouclier C'est à dire Tout ce qui est flèches Et lances Qu'on lui lance dessus Ou les attaques Au corps à corps Il peut tout bloquer En visant évidemment Dans le bon endroit Et en restant Pied sur le bouton Également Il peut faire évoluer son épée Quand il est en bouclier Pour qu'elle passe en épée de feu Et dans ce cas là Il va faire extrêmement mal Même en mode tank En plus de ça Il a un marteau Comme dans le premier train Sauf que ce marteau Fait beaucoup plus de dégâts Et en plus de ça Et bien il peut Le lancer Et faire un coup dévastateur Également Et détruire des éléments du décor Comme avec Zonia En plus on débloque ça Avant la flèche explosive de Zonia Donc au début du jeu Lorsqu'on veut Les trois quarts du jeu Lorsqu'on veut Exposer un élément du décor On va prendre le lancer de marteau Et non la flèche explosive Qui est dans les derniers paliers Également Il a désormais une charge Et ça c'est vraiment Le point fort du guerrier Désormais Sur Train 2 C'est qu'avec sa charge C'est complètement dévastateur Si il y aurait 5-6 ennemis En ligne Devant lui Il fait la charge Il va les tuer En faisant une charge Il aura tué les 6 ennemis Comme ça Et ça c'est énorme C'est un vrai bourrin Le guerrier désormais En tout cas voilà Au niveau des compétences C'est vraiment un excellent point aussi Elles sont moins Il y a moins d'améliorations Il me semble Mais Elles sont plus variées Donc voilà C'est un excellent point D'ailleurs Vous avez une compétence En plus à chaque fois Puisque La furtivité Et la charge C'est un bouton supplémentaire Qu'on n'avait pas dans le premier train Et la lévitation C'est juste utilisé La lévitation normale Sauf qu'on peut le faire désormais Sur les monstres Donc là C'est pas un bouton supplémentaire Cette fois-ci Voilà 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 J'espère que Cette vidéo vous a plu On a un petit peu tout raconté Finalement Je vous ai un petit peu Je ne vous ai pas montré L'intégralité du niveau Mais je vous ai parlé de tout De tous les aspects Qui font les points forts Ou les mauvais points De notre Anne 2 Puisque il y a quand même Quelques mauvais points Comme je vous l'ai dit Mais Des mauvais points Par rapport au premier C'est à dire que Ça reste des mauvais points Par rapport au premier Parce que c'est moins bien Mais Ça reste Des bons points Par exemple La réflexion Est plus simple Plus casualisée Mais Elle reste très bonne Vous voyez Donc finalement Des mauvais points Dans le Train 2 A part sa rejouabilité Qui est moins bonne Que le Train 1 Et qui donc Pour 8h de jeu A pas une très bonne rejouabilité Et donc forcément Une durée de vie de 8h C'est pas terrible Mais cela dit Le jeu Coute quasiment que dalle C'est quasiment donné 8h de jeu Vous imaginez 8h de jeu C'est la durée de vie D'Uncharted Et Uncharted Ça sort à 70€ En magasin Vous voyez Alors que lui Il sort à 20€ Enfin à 10-15€ Donc voilà C'est franchement Une différence de prix énorme Donc finalement La durée de vie C'est pas un point faible Non plus quoi C'est à dire que Tout ce qu'on pourrait Le reprocher Ça reste Ça reste des points faibles Mais Ça reste en même temps Des points forts Vous voyez C'est des points faibles Mais en même temps Des points forts Donc finalement Il n'y a pas vraiment De reproche à faire A ce jeu là Puisque ce jeu Est une pure claque J'ai adoré Clairement Ce jeu Je l'ai adoré Voilà 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 Je vous le conseille Donc vivement Et j'espère Donc que cette vidéo Vous a plu On va se laisser ici A la prochaine Pour de prochaines vidéos Ciao Ciao Au revoir Abonnez-vous !